... Simplement rappeler que l'éducation fait partie de nos priorités. Puisque le capital humain, comme vous le savez, c'est le pilier développement d'un territoire. Et donc la commune Noto, justement, j'ai mis dans mes objectifs prioritaires l'éducation. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous avons fait la visite des travaux des salles de classe, aussi bien à Sanguey, ici à Anen, mais il y en a également à Dekarambaye, dans beaucoup de villages, où nous avons donc vraiment investi massivement dans les salles de classe. Et vous avez donc constaté la satisfaction avec laquelle aussi bien les éducateurs, mais également les populations ont accueilli cela. Donc c'est un constat vraiment qui nous fait beaucoup plaisir. Je leur enverrai dès demain ce montant, justement pour connecter le lycée de Sanguey à l'eau. Donc nous allons le faire dès demain. Et naturellement aussi, nous avons démarré l'équipement informatique, que nous allons aussi amplifier. Mais aussi d'autres salles de classe seront également construites dans le lycée de Sanguey. Ici, ils ont parlé de blocs administratifs, que nous allons également construire ici à Anen. Mais on le fait demain en général dans les neuf collèges qui sont dans la commune et les deux lycées, où les investissements vont être poursuivis naturellement. Vous avez vu, à Sanguey, nous avons enrôlé l'ensemble des élèves à la couverture maladie universelle. Nous allons le faire dans tous les collèges de la commune. Donc nous allons le faire dans le lycée de Noto. Et donc simplement pour dire que le capital humain est essentiel. La formation et la santé des élèves, c'est vraiment une de mes priorités sur lesquelles je m'attache tous les jours.